Rencontre, on a un 4-4-2 à plat, qui pourra éventuellement reculer, attention à cette mésentente qui a peut-être profité au René, parce que là il y a de jouer court ce corner, c'est chose faite. Il a marqué tout simplement 5 des 6 buts qui ont été marqués en première période dans cette compétition. Il y a plein de récupération là, 9'7-93, il faut en faire quelque chose, cette transition rapide, Samaki qui réclame ce ballon désormais dans la profondeur, il a été envoyé sur le côté, Auguste Delon fait le plein, il m'aime plus que ça, on va mettre ce ballon peut-être qu'on peut trouver dans la surface de réparation, attention parce qu'il y a de la vitesse aussi du côté du stade René, belle sortie, on a eu un énorme arrêt du gardien du stade René, très bon retour, très bien couvert, attention toutefois Mathistel qui a réussi à conserver ce ballon, cherche une solution, de la part de Douai souvent dans la surface de réparation face à Massi, Mathistel, évidemment, il a un très bon niveau footballistique comme là, cette reprise, en quel but ! En quel but ! Alors que le contrôle, il réussit à s'emmener le ballon et la reprise est absolument parfaite. Attention à Wilton Samaki, Mathistel lui-même 3 maintenant, voire 4 et 5 et finalement le ballon pour le FC 93, la touche. Attention là, c'est parce qu'il n'est pas assez appuyé, là ça peut être difficile avec Tell, bien pris, il gagne la touche tout de même. C'est Mathistel là qu'on a. C'est 93 qui a du mal à ressortir. Oh là, le Vaux-Vips, en ce moment, qui met 2 buts à 0 contre l'FC Bobiné, 2 buts 1 pour les stacks face à l'Ajaccio, avec le 1er ballon pour le Brett. Alors ce mouvement, belle sortie de balle, mais là, c'est un groupe qui a beaucoup donné, il faut se le dire. Tell, le centre, personne en retrait, il y a peut-être la présence de Wilson. André qui va frapper en une touche, non, dans l'espace de réparation, le Brett qui laisse filer, ça arrive jusqu'à Mathistel. La reprise, elle est contrée, et là, pas de pénalty non plus. Et là, Mathistel, passe à Martins. Il y a la montée de son latéral, il choisit plutôt de temporiser, de revenir, mais là, il y a un moment, il va être en difficulté, il va mettre ce ballon en touche. Et Mathistel, en train de faire de réparation, qui va pouvoir, mais la frappe, elle est déviée, elle est déviée, cette frappe de Mathistel. Et elle va arriver au fond du filet. Le grand coup sur la tête est arrivé avec ce troisième but. Et là, il faut faire attention pour le FC 93 à ne pas partir complètement en déroute. En tout cas, pour l'instant, Mathistel qui... Des vestions de la tête de Tel. Il peut aussi arrêter un des grands messieurs de ce match en empêchant le FC 93 de marquer en premier dans cette rencontre. C'est bien. Tel. Ça maquille à ses côtés. C'est terminé dans les prochaines secondes. Attention à ce centre, ce ballon qui est finalement capté.